RRB, l'invité du matin Bonjour Bruno Aurélio Bonjour Nous allons évoquer avec vous la 8ème édition de La Foire du Pacifique dont vous êtes l'un des organisateurs ça commence dès ce jeudi à Bé de la Moselle, c'est ça ? Exactement, de jeudi à dimanche Qu'est-ce que vous en attendez de cette 8ème édition de La Foire du Pacifique ? On est autant de monde et autant de sourires sur les visages que l'année dernière les années précédentes, c'est vrai que l'année dernière ça a été une très très belle édition donc on espère tous avec la venue du Vanuatu cette année pour éditer cette belle performance Alors l'invité d'honneur de cette foire c'est le Vanuatu vous attendez beaucoup de Vanuaté en déplacement sur cette foire du Pacifique ? Je pense oui, parce que chaque année c'est vrai qu'il y a Wingblog qui se fait place des Gocotiers donc cette année cette Wingblog se fera au sein même de la foire donc c'est vrai que c'était un événement qui a attiré déjà pas mal de monde donc là on est très heureux de les avoir sur la foire donc pour info c'est une délégation de 80 personnes qui arrivent aujourd'hui avec deux avions sur Nouméa expressément pour la foire L'an dernier le thème de la foire c'était l'artisanat ça a été un succès vous renouvelez cette année la place pour les artisans de Nouvelle-Calédonie ? Tout à fait, en plus il y a une actu l'actu c'est que la Chambre des Métiers a sorti ces dernières semaines un label le label Ardici donc c'est un label Made in New Calédonia j'ai envie de dire pour dédier aux artisans donc la Chambre des Métiers vient présenter ce label ça sera l'entrée de la foire avec une vingtaine d'artisans qu'ont d'ores et déjà ce label et puis on retrouvera un second pôle artisanat donc je vous dis on a doublé le nombre d'artisans en deux ans donc ça correspond à peu près à une cinquantaine, soixantaine d'artisans c'est énorme où l'an retrouvera toute forme d'artisanat On double les stands d'artisanat ça veut dire qu'il y a une réelle demande des artisans bien sûr mais aussi du public, c'est ce qu'on vous fait remonter ? C'est les deux, je me souviens on en avait parlé déjà l'année dernière c'est une tendance qui se confirme l'artisanat, le fémin, l'originalité je pense que c'est ce que cherche le public désormais en plus avec le thème de la vie chère c'est souvent des prix abordables en plus malgré le temps que les artisans passent à créer ces oeuvres là donc tout le monde y retrouve son compte aussi bien le public et les artisans qui viennent sur la foire se faire connaître et montrer leurs beaux produits Quelles seront les nouveautés, les aménagements pour cette huitième édition de la foire du Pacifique ? Donc on essaye de surfer avec le temps, de surfer avec le web donc cette année ça sera une foire 2.0 c'est à dire que toute la foire ce sera un grand hotspot wifi à la fois pour les exposants et pour les visiteurs donc tous les visiteurs qui viendront sur la foire bénéficieront du wifi gratuitement et donc ça va permettre nous de faire des jeux en ligne, en direct on va pouvoir faire du Facebook Live sur toutes les animations le dimanche après-midi on a l'Incroyable Talent ça permettra au public de voter en live pour leur candidat préféré et aux exposants de montrer leur site internet, leur page Facebook on a aussi deux compagnies aériennes qui vont pouvoir faire des réservations en direct avec des promos donc ça facilite vraiment le travail de tout le monde et puis pour les visiteurs c'est vachement plus sympa Mais c'est un plus réellement ce hotspot wifi pour les exposants ? Oui oui, aujourd'hui qu'on soit artisan ou une grosse entreprise on bénéficie, voilà maintenant on parle de page Facebook c'est vrai que c'est assez simple à mettre en ligne, à mettre à jour tout ça donc c'est un vrai plus, ça permet d'avoir avec une tablette de montrer ses produits parce qu'un stand c'est pas très grand, ça fait 9m² en moyenne donc on peut pas forcément prendre tous ses produits ça permet de montrer via une tablette tous les produits qu'on peut avoir autres et montrer son magasin par exemple Alors le Vanuatu invité à Donner, Foire 2.0, l'artisanat qui est mis en valeur et puis bien évidemment j'allais dire il y a toutes les autres disciplines qui seront là Exactement, la Foire pour rappel c'est un petit peu un condensé de tous les salons thématiques qu'on retrouve tout au long de l'année, notamment à la Maise Artisan donc qu'est-ce qu'on retrouve ? On va retrouver aussi un peu l'institution qui vient chaque année à la Foire pour délivrer des messages d'ordre public, je pense au gouvernement, en province, mairie, etc. et des associations environnementales aussi donc on aura évidemment l'artisanat, le Vanuatu, on en parlait, le tourisme Moins des beautés qui correspond un petit peu au salon de la femme un salon un petit peu industrie avec nos marques à nous maison déco, vie pratique et évidemment le coin gastronomie et pour les enfants qu'on ne boule pas On a le sentiment qu'année après année il y a une vraie volonté des gens qui viennent, des exposants de vos solliciter pour venir, c'est devenu presque une institution à la Foire du Pacifique Oui, ça devient maintenant un petit peu incontournable donc on est très heureux que ça prenne cette forme ça fait vraiment plaisir donc oui, on est démarché encore cette semaine malheureusement je suis obligé de refuser Il n'y a plus de place Il n'y a plus de place, on est limité pour le coup on ne peut pas pousser les murs après c'est la route donc ce n'est pas possible donc on refuse malheureusement ça ne nous fait pas plaisir mais c'est ainsi donc oui, ça prend vraiment un bel engouement on est très heureux après c'est vrai que chaque année on essaye d'apporter des nouveautés notamment dans les animations donc voilà, qu'on vienne jeudi, vendredi, samedi ou dimanche n'importe quelle heure il y aura un spectacle et un spectacle par heure des cadeaux à gagner on va en parler tout à l'heure avec votre grand jeu donc l'idée c'est vraiment de venir en famille passer un bon moment sur la Foire Un mot sur, et vous en parliez il y a un instant sur incroyable talent on va rappeler un peu comment ça c'est c'est parce que là on arrive en fin, au bout du bout pour le coup on n'a pas inventé l'eau tiède on n'a pas inventé la formule donc c'est un concept qui est repris mondialement donc nous on a lancé les inscriptions il y a à peu près deux mois sur notre page Facebook on a eu une quinzaine de candidats et donc c'était le public qui devait sélectionner avec des systèmes de j'aime des vidéos en ligne pour les huit finalistes donc ils sont sélectionnés d'ores et déjà donc la finale aura lieu le dimanche à 14h donc les huit finalistes passeront les uns derrière les autres et donc on aura deux membres du jury donc Bruno de chez vous et une personne du gratuit ils vont sélectionner chacun pour leur candidat préféré et donc ça sera le public qui choisira en live entre les deux sélectionnés par notre jury et donc il y a quand même 100 000 francs de lot à la clé c'est pareil Autre jeu sur la foire du Pacifique c'est le jeu Radio Rythme Bleu avec là aussi une belle dotation Exactement 500 000 francs à peu près de dotation dont un séjour pour deux tout frais payé au Vanuatu et puis dans d'autres hôtels en local donc voilà c'est un jeu on essaye chaque année d'avoir le maximum de lot je sais que les gens sont toujours friands souvent me posent la question alors qu'est-ce qu'il y a à gagner cette année bon il y aura des voitures mais elles ne sont pas à gagner malheureusement donc oui je sais que les gens aiment bien ça donc pour rappel comment jouer vous verrez il y a le guide à l'entrée il suffira donc de mettre votre petit coupon sur le stand RRB La foire c'est une foire commerciale il ne faut pas se cacher derrière le petit doigt il y a vraiment des bons coups à faire sur ces foires commerciales parce que c'est toujours une interrogation des gens qui disent on a le sentiment qu'il y a des bons coups à faire mais peut-être pas enfin voilà il y a une question qui se pose il y a deux facettes il y a quand on vient sur une foire on dit le fait de passer de manger un bout regarder les spectacles faire plaisir aux enfants il y a aussi faire de bonnes affaires souvent on dit je vais à la foire faire de bonnes affaires c'est le cas parce qu'il y a pas mal de commerces qui ont un petit peu souffert cette année donc ils vont venir à la foire d'une fois pour se faire connaître mais aussi certains faire du déstockage sur des produits donc il va y avoir des prix assez agressifs donc oui on peut faire de très bonnes affaires et la troisième chose c'est aussi faire voir des nouveautés des produits que l'on connait pas avec des enseignes qui viennent de se créer il y a quelques semaines donc il y a trois facettes j'ai envie de dire il y a le déstockage pour avoir des super prix des super promos et puis des nouveautés des nouveaux produits pour du lancement la foire du pacifique on le disait ça commence dès jeudi à Moselle ça s'achève à dimanche un petit mot sur les journées il y a une nocturne comme oui chaque année on a pour coeur de faire une nocturne donc cette année ça sera le vendredi donc jusqu'à 20h avec une soirée 100% Vanuatu donc on aura une heure de spectacle danse chant chorale concert et des dégustations de spécialité locale donc de 19h à 20h je rappelle aux auditeurs qui nous écoutent que vous pouvez retrouver le programme complet sur notre page facebook la foire du pacifique où vous pouvez retrouver tout le descriptif tout le programme on aura en tête d'affiche par exemple le jeudi Moustache Gracias pour leur dernier concert en Calédonie le vendredi à 18h Caspa bien connu de la scène calédonienne samedi soir Tahiti sera l'honneur avec un défilé à 17h suivi d'un spectacle de feu avec Tahiti Nuit et donc le dimanche en tête d'affiche j'ai envie de dire donc on aura la fanforme Malawi qui viendra nous égayer un petit peu les allées ou encore la bande à Momo et on finira donc avec la grande finale de l'incroyable talon et le tirage au sort du jeu Bruno Aurélio la 8ème édition de la foire n'a pas encore commencé vous pensez déjà à la 9ème l'année prochaine ? Toujours toujours pour info nous le Vanuatu on est en contact avec eux c'était la semaine juste après la foire l'année dernière après les contacts s'étaient intensifiés au mois de janvier février et non stop jusqu'à encore ce matin donc pour dire en fait dès qu'on a fini une foire on note les petits points améliorés et on se pense d'origine déjà sur l'invité d'honneur d'ailleurs je tiens à remercier le gouvernement notamment François Bockel et Marie-Paul Caruso qui nous ont vraiment aidé énormément sur la venue du Vanuatu sans eux ça aurait été compliqué donc merci à eux s'ils nous écoutent Dernière question Bruno Aurélio la foire du Pacifique c'est gratuit ? C'est payant ? Comment ça se passe ? Avant c'était une entrée unique maintenant c'est vrai qu'on a un petit peu changé la donne parce qu'il y a pas mal de personnes qui bossent en centre-ville qui veulent manger un bout le midi et revenir le soir en famille donc c'est 300 francs par jour donc vous pouvez rentrer sortir librement il n'y a pas de soucis c'est gratuit pour les moins de 12 ans et les personnes à mobilité réduite donc voilà c'est vraiment un pass journalier donc c'est pour ça je vous invite à regarder les journées qui vous intéressent et regarder c'est vrai que le programme du samedi-dimanche est très chargé il y a vraiment quelque chose toutes les demi-heures toutes les heures il y a vraiment pour tous les goûts c'est le principe de la foire ça s'appelle la foire du Pacifique donc on essaye de trouver quand même chaque année des groupes de la zone pacifique Tahiti, Vanuatu Nouvelle-Calédonie évidemment Samoa, Fidji et j'en passe vraiment pour faire plaisir à tout le monde et après on retrouve quelques groupes connus de la scène locale On donne rendez-vous à partir de jeudi 9h30 c'est ça ? Jeudi 9h on ouvre tous les jours à 9h jusqu'à 19h sauf le vendredi la nocturne à 20h Merci beaucoup Bruno Réliot Merci à vous On vous souhaite une belle foire du Pacifique Et à jeudi alors et on se retrouve sur le ventre de Radio Rémi Bleu bien évidemment qui est partenaire de cette fois avec ce grand jeu petit coupon à remplir à mettre dans l'urne et qui sait peut-être beau voyage aux Vanuatu Exactement bonne chance Merci Bruno Réliot d'avoir été avec nous ce matin dans l'urne